Hola les dimnifers, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super. Alors avant de commencer cette vidéo, je sais, je ne vous le dis pas souvent, mais je tenais infiniment à remercier les personnes qui aiment, qui commentent, qui partagent mes vidéos et ceux qui s'abonnent à ma chaîne, ça me fait ultra plaisir. Alors je sais que pour certains d'entre vous, ça ne sert à rien, mais pour nous tous, en tout cas pour moi, ça m'apporte un vrai soutien, alors merci et surtout, n'hésitez pas. Bref, séquence émotion terminée. Alors comme vous le savez, j'ai de gros problèmes de peau, c'est pourquoi j'ai décidé de vous faire cette vidéo, pour vous montrer ma routine et vous montrer aussi tous les produits que j'utilise au quotidien et qui me conviennent pour prendre soin de ma peau et faire en sorte que tous les problèmes que j'ai se voient le moins possible. Je précise juste avant que certaines choses que je vais dire ou montrer vont peut-être choquer certaines personnes, mais ne vous inquiétez pas. Et encore une fois, les produits que j'utilise me conviennent à moi et ne vont pas forcément à tout le monde. Alors si vous décidez d'acheter l'un de ces produits, eh bien renseignez-vous avant. Sur ce, commençons tout de suite la vidéo. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, pour les autres, j'ai une peau acnéique et j'ai une maladie de peau qui s'appelle la dermite séboréique. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien je vous invite à aller regarder sur internet, tout est très bien expliqué. En gros, ma peau produit beaucoup trop de sébum. Alors c'est très résumé puisque c'est beaucoup plus compliqué que ça. Enfin bref, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Donc concernant ma routine peau, on va commencer par le soir, ce que je fais une à deux fois par semaine. Avant de prendre ma douche, le soir où je me lave les cheveux, je fais et j'utilise plusieurs choses. Tout d'abord, avant l'utilisation de tout produit, quand je suis face au miroir, je prends mes mains, je les mets sur mon visage et je frotte. Comme ça. Alors ça permet d'enlever un maximum de gras. Je sais, c'est pas très esthétique, mais pour être cru, ça permet vraiment de l'écrasser. Ensuite, comme premier produit, j'utilise celui-ci. Alors je suis désolé si vous ne voyez pas très bien. Donc c'est un produit Laroche-Posé, Effaclar, gène moussant purifiant, peau grasse et sensible. Donc c'est un nettoyant pour le visage. Alors là, c'est un échantillon, mais d'habitude, j'utilise un plus grand tube. Ça doit faire à peu près un an que je le mets et franchement, il est plutôt pas mal. Pour l'utiliser, c'est simple. Je mouille d'abord mon visage. Ensuite, je mets du produit dans ma main. Je mouille un petit peu. Je frotte comme ça. Et ensuite, je l'applique sur mon visage tout doucement en massant. Alors vous n'avez pas besoin de laisser agir 3 heures. Vous pouvez rincer assez rapidement. Et voilà, votre peau est nettoyée. La dernière fois, je me suis rendu en pharmacie et il n'avait plus ce produit. On a donc conseillé un autre qui a les mêmes fonctions. Le voilà. Donc c'est un produit de la marque Aderma. C'est un gène moussant purifiant. Alors je ne l'ai pas encore utilisé, mais apparemment, c'est un produit qui ne dessèche pas la peau. Donc ça, c'est très bien. Après ça, une fois par semaine, je fais des masques. Pour ça, j'utilise comme produit, soit celui-là. Donc c'est un produit de la marque Neutrogena. C'est le Skin Stress Control, nettoyant-exployant quotidien. Alors celui-ci, je l'aime vraiment bien. A l'intérieur, il y a des petites billes qui font un effet gommage. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ou alors, j'utilise celui-là. Donc c'est le L'Oréal Men Expert, gène nettoyant au charbon. Lui, j'aime un peu moins. Pourtant, il traite toutes les imperfections que j'ai, mais ce n'est pas mon préféré. Il m'arrive aussi, de temps en temps, de faire des masques d'argile. Alors pour ça, j'utilise de l'argile verte classique. Alors j'ai vous montré. Donc vous voyez, c'est de la poudre verte. Alors pour l'utiliser, il suffit de la mouiller. Vous l'appliquez sur votre visage et vous laissez reposer 15 minutes. Et ensuite, vous rincez. Vous verrez, ça aspire tout le gras de votre peau. Alors moi, je dois vous avouer que je n'aime pas trop ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est que comme j'ai une dermite séborique, une fois que j'ai rincé tout l'argile de ma peau, eh bien j'ai la peau rouge sans. Donc ça, c'est un vrai problème. Ensuite, je prends ma douche. Et quand je sors, mon visage est mouillé. Alors pour l'essuyer, je n'utilise surtout pas une serviette et je fais comme ça. Sinon, il y a des squams qui vont s'enlever et ça va vraiment être hard. Alors du coup, j'utilise des mouchoirs et je tamponne comme ça pour m'essuyer le visage. Pour terminer cette première routine, comme l'utilisation de tous ces produits m'a rendu la peau assez sèche, j'utilise une crème hydrapante. Donc la voici. Donc c'est une crème encore de la marque La Roche-Posay, Hydra-Norme. Je vous la conseille vraiment parce qu'elle hydrate vraiment super bien la peau. Maintenant, je vais vous parler de ma routine du soir quand je n'utilise pas tous ces produits. Donc chaque soir, avant d'aller dormir, j'utilise ce produit. Donc c'est un produit de la marque Harmonia. C'est une crème génératrice à base de bave d'escargot et d'aloe vera. Donc vous voyez, c'est très naturel et très bon pour la peau. Pour l'appliquer, c'est tout simple. Je prends un coton-tige, je mets de la crème un petit peu dessus et je l'applique partout, sur mes rougeurs, sur mes boutons et mes marques. Voilà, c'est tout simple. Alors j'aime vraiment bien cette crème parce que ça réduit les rougeurs. Donc ça, c'est cool. Voilà pour le soir. Maintenant, on va passer à ce que j'utilise, la journée. Le jour, et en particulier quand je sors, j'utilise une crème matifiante. Celle-là. Donc c'est une crème de la marque Aven, Cleanance Matte, émulsion matifiante. Alors ça permet de limiter la brillance de peau. Donc j'en applique un petit peu sur un mouchoir et je tamponne un peu partout. Alors je ne l'applique pas avec un coton parce que le problème des cotons, c'est qu'il y a des fibres et un peu de peluche. Alors quand je fais ça, j'en ai un peu partout, donc c'est un petit peu galère. Alors je vous conseille vraiment cette crème. Certes, ça n'est pas radical, mais ça réduit vraiment la brillance. Sinon, quand je reste chez moi, je n'ai absolument rien sur ma peau. Je la laisse faire sa vie. Lol. Pour finir cette vidéo, je ne vais pas oublier les mouchoirs de poche qu'il faut absolument emmener partout et qui sont très efficaces quand on transpire. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a pu aider certaines personnes. Évidemment, s'il y en a certains d'entre vous qui ont des conseils ou s'il y a des professionnels qui ont des solutions efficaces, eh bien n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui concernera un sujet plus général et actuel et qui est en rapport avec tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. En attendant, je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada